Bonjour, voici pour un nouveau cours de tai chi. Je vous invite à amener votre attention vers les pieds. Vérifiez qu'ils sont parallèles, notamment la tranche interne des pieds. Nous choisissons de prendre le repère de la tranche interne des pieds. Cherchez la parallèle là. Donc laissez votre attention descendre. Donnez de l'importance au contact avec le sol, comme s'il était digne d'intérêt, de curiosité, ce qui a fait. Et cette attention, ce fait de retourner notre attention vers les sensations des pieds, enfin un petit peu, calmer nos pensées en ouvrant d'autres champs d'exploration. Donc sentez si vous avez une sensation de verticale globale de votre corps, des petits ajustements au niveau de la poitrine, du bassin, de la tête, un petit peu en avant, en arrière. Et puis faites quelques mouvements avec la tête, oui et non, en même temps, laissez vos épaules monter, roulez vers l'arrière, descendre, avancez, montez, roulez vers l'arrière, descendre, avancez, montez, faire quelques cercles avec les épaules dans une direction. Et ensuite nous allons inverser la direction. Je vous rappelle que nous ne cherchons pas à faire des mouvements extrêmes, donc restez dans vos limites, cherchez la fluidité, les mouvements doux plutôt que d'aller au maximum de ce qui est possible pour vous. Et puis nous allons juste secouer un petit peu normalement, comme si nous voulions laisser tomber tout ce qui nous tracasse, nous nous préoccupe. Et puis on va laisser trembler dans cette eau, la poitrine. Et avant tout le tronc, tout le corps, on va laisser tomber, rebondir dans le sol, doucement. Continuer à respirer, continuer à laisser la tête dégager. Et puis petit à petit, laissez ça se calmer. et revenez à la position de départ. Vous pouvez, si ça vous aide à amener votre attention, faire des sensations, faire des yeux. Sentez comment il est votre respiration, peut-être comme votre cœur bat en ce moment après avoir bougé un peu. Et puis vous allez très doucement vous atteindre sur un plié. Vous allez frotter votre pied dans le sol. Donc la place du pied, les côtés, le talon, si on voulait avoir un pied brillant. Frotte, frotte, vraiment en haut 13. Créativité. Et puis de nouveau, posez les pieds pour aller à l'autre. Revenez à la position de départ et sentez s'il y a une différence entre un côté et l'autre. Donc je rappelle que tous ces exercices, vous pouvez le faire beaucoup plus longuement que ce que nous faisons ici. dans ces cours, qui est une aide à votre pratique de Tai Chi. Et puis vous venez chercher les pieds. Nous avons frotté le saut. Il faut faire la même chose avec l'autre. pour équilibrer les sensations. Donc allez-y avec beaucoup de conscience, en explorant la surface du pied. Sans oublier les talons, les orteils, côté interne, côté externe. Et puis, de nouveau, nous revenons aux pieds parallèles. Nous vérifions si nos épaules ont avancé ou reculé. On va avoir un certain équilibre entre l'avant et l'arrière du corps. Et puis, éventuellement, à l'aide de nos mains, on va pousser le bassin sur les côtés pour déhancher. Poussez le côté. Si vous pouvez vraiment pousser, faites-le. Pour qu'il ne soit pas un mouvement tel que nous l'imaginons, mais tel qu'il se produit vraiment. Si notre bassin part sur les côtés, on est en train de se déhancher. Allez-y doucement pour sentir les différentes étapes. En fait, quand nous partons sur les côtés, jusqu'à un certain point, nous sommes dans un équilibre relatif. Au-delà de ce point, les corps commencent à compenser en envoyant dans la direction contraire d'autres parties, normalement les épaules ou la tête. Donc notre corps a cette capacité de se rééquilibrer si nous ne faisons pas trop d'interférences avec la pensée, si nous ne donnons pas trop d'instructions. Donc on fait ce mouvement, j'ai des hanches, mais le corps s'arrange pour que la sensation globale soit d'équilibre. Et puis nous revenons au milieu. On va laisser un bras, donc bras droit monter, plus au moins monter du corps. On vient saisir le poignet droit avec la main gauche, et on va déhancher vers la droite. Nous allons retenir notre main, notre poignet, pour laisser le côté droit du corps s'ouvrir de manière assez paresseuse. Donc faites bien attention que le mouvement commence dans la hanche. On revient, on lâche, on change, on monte le bras gauche, la main droite saisit le poignet, et puis je déhanche. Donc on ne veut pas commencer le mouvement en s'implinant au niveau des épaules, des épaules ou de la tête. On veut déhancher, on retient le poignet gauche, et le corps va s'arquer, et on va laisser tous les flancs s'ouvrir, d'une manière très passive. Et puis nous revenons. Je fais encore une fois, le bras droit monte, la main gauche vient saisir la poignet, je laisse le bassin partir vers la droite, je compense. Donc faites attention, ne pas tourner le corps, si possible rester sur le même plan, et laissez ça s'ouvrir, le côté droit du corps. Le plus t'en reste, le plus ça s'ouvre, nous revenons. Sentez éventuellement la différence entre le côté qui vient d'être retiré et l'autre, et puis on va monter l'âme gauche, saisir le poignet gauche avec l'âme droite, on va se déhancher de l'autre côté, et laissez le corps s'étirer parucieusement, retenant nos poignets droits, voire en tirant un petit peu vers la droite, et puis revenons, revenons, et rappelons vers notre position de départ, avec les pieds plus ou moins à la jaune du bassin, et sentez s'il y a une différence dans la sensation du corps, dans la mobilité du corps. Sentez aussi si les épaules restent toujours mobiles, et finalement si vous pouvez relâcher dans les jambes, remonter comme s'il fallait repousser le plafond avec la tête, relâcher les jambes, remonter et on repart dans ce mouvement, six caractéristiques du tai chi, mais qui n'est pas un mouvement de gymnastique, donc nous voulons que les différentes parties du corps s'activent, on veut commencer notre mouvement dans le sol, et puis relâcher dans le sol, commence dans le sol, avoir une activation qui monte le long du corps, et puis de nouveau les jambes relâchent, les épaules relâchent, et les bras vont suivre le mouvement ascendant et le mouvement descendant dans le corps. et puis de nouveau on s'arrête, nous laissons le bras droit monter, on fait ce mouvement de tourner notre ballon. Comme nous avons fait la semaine passée, nous devrons faire ça sans avoir les bras qui s'activent, les épaules qui s'activent trop, et puis nous raffonnons. Et maintenant nous allons venir sur notre pied droit, en laissant le bras droit flotter, venir sur le pied gauche, en laissant le bras gauche flotter. Donc nous faisons un mouvement en déplacement latéral du corps, accompagné de ce mouvement de bras, les épaules ne montent pas, les épaules ne montent pas. C'est un mouvement continu, donc je vous invite à être attentif au moment où il faut s'arrêter, parce que nous ne voulons pas aller jusqu'à la sensation de déséquilibre, des henchements. Donc nous voulons chercher un alignement sur le pied, un alignement sur l'autre, et laisser nos épaules travailler, pas de la manière habituelle, qui est souvent de monter l'épaule pour monter le bras. Et puis on revient au milieu, on se pose, on respire, on sent cette salle et c'est dans notre corps, dans notre sensation, dans nos sensations, c'est-à-dire si la tête est toujours dégagée, cette sensation d'ouverture dans la nuque, et puis nous allons croiser les poignées devant, on garde bien l'attention dans les pieds, on peut sentir nos pieds bien plantés dans le sol, et puis on va juste déplacer à gauche et à droite nos bras, pour sentir comment à un certain moment, ce mouvement vient récruter les omoplates. Donc on va sentir éventuellement les glissements des omoplates, sur notre côte, suivant le mouvement, le déplacement latéral des bras, et puis on s'arrête devant, et puis nous allons monter, et puis descendre, monter, descendre, et la même chose, sentez ce qui se passe au niveau des omoplates, des épaules, essayez de faire ça avec le minimum d'effort, et surtout le minimum d'activation au niveau des épaules. et puis nous revenons au milieu. Et maintenant nous allons faire des cercles. Donc vous pouvez prendre comme référence, soit les poignées qui sont croisées, sauf avoir l'impression que c'est plutôt les coudes qui font un cercle, et laisser les omoplates suivre, être attentive à ce qui se passe dans le dos, changer de direction, et en fonction de vos envies, vous pouvez éventuellement aller un petit peu plus loin, ou un peu loin. et puis, on y garde, on relâche, on laisse à 7 pouces. Et maintenant nous refaisons le mouvement que nous avons fait avant. Et sentez si c'est différent. Si vous sentez ce glissement d'un dos, glissement des omoplates, si vous avez plus de sensation de fluidité dans les bras. Et puis petit à petit. nous allons vers une rotation au niveau du bassin, qui va conduire nos bras sur le côté, comme si nous venons prendre un ballon du côté droit, du côté gauche. Gardez votre attention dans l'axe, dans les pieds, et dans cette sensation d'équilibre ou déséquilibre à la fin du mouvement. De nouveau, si je vais excessivement sur le côté, je vais avoir une sensation de déséquilibre, et cette sensation correspondra probablement à la réalité, je serai en train de me déséquilibrer. Donc nous voulons sentir les moments, la limite de notre tension, même si nous commençons à venir sur un pied et sur l'autre. On commence à ajouter un déplacement latéral, et sentir jusqu'à où nous pouvons aller latéralement, tout en gardant le confort. Et puis, on laisse ça se poser. Et on revient à la position centrale. Vous pouvez de nouveau fermer les yeux un instant, sentir comment ça respire. Si le fait de mobiliser la ceinture scapulaire, les épaules, on peut libérer nos côtes. Et du coup, peut-être que la respiration, elle est différente, et peut-être que là, nous avons acquis un peu plus d'espace d'un dos pour respirer. Et puis, nous allons tourner de nouveau vers la droite, venir sur le pied droit. Nous allons descendre le bras droit, jusqu'à ce que la main droite soit au niveau de la gauche. Donc là, on part dans le mouvement de la forme, qui s'appelle les nuages, bouger les mains comme des nuages. Donc, nous voulons accompagner le mouvement du bras droit, avec cette intention d'être juste bien établi sur la jambe, sur les pieds droits et la jambe droite. Et puis, nous faisons en bas avec les pieds gauche. Nous nous rappellons nos yeux. L'aimant se trouve face à nous. Donc, les paumes sont face au ventre et à la poitrine. Et puis, je viens. De l'autre côté. Nous descendons le bras gauche, jusqu'à ce qu'il est à un niveau de l'avant droite. Faire un demi-pas avec les pieds droits. Passe devant. Descend. Un pas avec les pieds gauche. Passe devant. Mais maintenant, continue à tourner tes sangres. Passe devant. Dem importe. De lutter du corps. ... Et vous pouvez faire ça jusqu'à la fin de votre couloir, de votre espace à la maison. C'est un peu sûr qu'il vaut la peine de travailler. Tourne, pose. Je rappelle que ces cours sont une aide aux cours présentiels, et qu'un cours individu ne peut pas se substituer à un véritable cours de Taichi. Et à moi, j'espère que ce que nous avons fait puisse être outil pour votre pratique, pour votre santé. Merci. 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 Merci.